ce que ça m'envoie c'est qu'un travail ne pourra jamais être parfait à 100% tu peux pas incarner la perfection alors pourquoi ça me dit ça pourquoi tu peux pas incarner la perfection ah parce que ça t'emmerde de pas pouvoir l'incarner ça t'emmerde qu'il y ait toujours une pierre qui vienne te te bloquer le chemin parce que pour toi une pierre s'il y a une pierre sur ton chemin c'est forcément pour qu'elle te bloque le chemin tu t'imagines pas tu en tant qu'identité est conscient mais je parle à ta structure tu t'imagines même pas qu'une pierre puisse être prise et qu'elle puisse être faite pour caillasser les autres ou alors construire un mur ou alors construire ce qui va délimiter ton chemin donc pour toi les écueils sur le chemin ne sont pas des expériences ne sont pas quelque chose qui m'enrichit c'est quelque chose qui vient troubler ce que je sais déjà de moi donc en fait tu veux pas tu veux pas tu veux pas être détruit dans ton ego donc en fait voilà c'est ton ego qui pose c'est ton ego et ton mental qui qui fonctionne de père et qui est en gros tu rigidifie une identité claire et précise avec avec des valeurs claires et précises où tu te dis je vais être méga exigeant exigeante par rapport par rapport à ce que je veux et je vais jamais en démordre donc c'est ta manière de dominer la vie c'est ta manière de lui dire que la vie a que moi c'est ta manière de dire que la vie a tort et que toi tu as raison donc à ce moment là la vie te donne raison vu que la vie la matière de manière générale et les situations que tu attires sera toujours la confirmation que toi tu as raison donc et qu'est ce que tu projettes de ta psyché sur la matière c'est le fait d'être inadapté annoncé c'est bien l'inadapté l'inadapté c'est bien le fait d'être inadapté socialement mais parce que tu es trop génial pour les autres c'est trop génial pour être comprise tu es trop génial pour être pour être engagé et tu vaux de l'or t'es l'homme ou la femme qui valait trois milliards en gros ah oui et derrière le fait de toujours toujours changer d'entreprise n'a rien à voir avec le côté d'un travail qui te corresponde à z mais c'est ta manière de montrer à quel point tu es génial parce que c'est exactement du même acabit que quelqu'un qui enchaîne les relations amoureuses pour tous pour tout le temps ressentir cette magie des débuts lorsque lorsque ta limite arrive lorsque tu vois que ça commence à sentir le roussi c'est à dire qu'il ya de la routine qui commence à s'installer et là bam tu connectes en fait tu connectes un ennui en surface mais en fait tu connectes une une peur en gros une angoisse une peur totale de te retrouver face à tes propres incohérences qui se projetterait dans la matière tu as peur que le le scénario le film romantique se trouve se transforme en film d'horreur donc ça veut dire que tu es en fait tout ça c'est l'extension pure et dure de de ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport au fait de figer des valeurs et de figer une identité de vouloir figer un scénario précis c'est pour ça que tu pointes uniquement ce qui va pas et tu as du mal avec ce qui va donc ce qui va parce que c'est ce que tu dois déconstruire c'est ton rapport à la mort et à la spiritualité et à l'esprit ce qui va est ce que tu dois construire c'est le rapport au corps à la matière à la jouissance il ya la jouissance dans la matière parce qu'il ya aussi une jouissance à l'esprit et à la spiritualité donc toi tu as plutôt une tendance à déconstruire les choses à dire à prendre un objet tac ça c'est un objet et c'est la problématique que tu dois vraiment régler et tu te dis je vais je vais la regarder dans tous les sens donc je vais bien je vais bien faire de développement personnel je vais bien faire de la spiritualité donc je vais bien me percher en haut pour identifier clairement qu'est ce qui se passe d'où ça vient les vies antérieures les camas les extraterrestres la clairvoyance etc etc et à aucun moment tu vas toi mettre les deux pieds dans la terre l'image qui vient c'est vraiment brancher la prise de terre et dire bah ok je sais d'où ça vient je sais d'où ça vient voilà ça vient de là de là de là de là et à partir de là qu'est ce que je fais et pourquoi tu as du mal avec ça parce que tu te dis que tu es incapable de créer quoi que ce soit dans ta vie petit que tu n'es pas adapté tu n'as pas les compétences voilà pour toi et pour le groupe ça vient de parler de compétences tu n'as pas les compétences pour être au même niveau que les autres qui construisent dans la matière donc c'est vraiment tu connectes une énergie d'enfant derrière je te parle pas d'enfant intérieur je déteste ce terme je te parle vraiment eu l'archétype de l'enfant donc des l'archétype de l'enfant qu'est ce que c'est c'est des choses donc c'est des problématiques que tu n'as pas résolu c'est l'équation ton enfance que tu n'as pas résolu qui prend forme à travers une énergie et la plupart des gens effectivement lui mettent une forme d'enfant donc moi c'est pas bon de mettre la forme sur les choses sur une énergie c'est pas mon délire c'est ok merci beaucoup pour sa question elle m'a beaucoup appris c'était génial merci beaucoup colin